Je parle des partenaires de la FQSA depuis quelques années maintenant et on cherchait cette année à offrir quelque chose de spécial à nos consommateurs. On voulait avoir un concours en épicerie puis on est arrivé avec l'idée de faire vivre une expérience de pêche d'une semaine à deux gagnants qui allaient avoir acheté une caisse de bière Archibald. Moi, je suis Richard Poignet, je viens de Gaspé, je reste présentement à Gaspé, je suis native de Newport. Mon nom est Glenn Wall, je suis de Bereswar, Gaspé, Québec, et je suis ici pour une fishing trip que j'ai gagné. C'est bon, 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 c'est bon. Ces deux gagnants allaient pêcher le saumon une semaine de temps, vivent une expérience nourriture et bière à travers cette semaine de pêche-là. Félicitations encore, je pense que ça va être bon. Donc, on a pensé, nous, de notre côté, au camp d'Arte-Madeleine pour pouvoir faire vivre ce 16 jours-là, je pourrais dire 5 étoiles, aux gagnants, du monde qui a un petit peu moins d'expérience à la paire. Je trouvais que la rivière-Madeleine, c'est un beau spot aussi pour des gens qui veulent commencer, surtout avec un guide comme Dan Lantin qui fait partie du comité guide de la FQSA. C'est normal ce genre de setup qu'on aime faire, faire découvrir la rivière à des nouvelles personnes. J'étais vraiment excité de pouvoir poigner un saumon, puis si j'ai une chance d'en piquer un, bien, on va être encore plus excité à essayer de le sortir de l'eau. Quand on est arrivés ce matin, aux premières heures, je dis qu'on est arrivé des rivières, qu'on a vu ces rivières-là avec les fosses, c'est vraiment quelque chose. où on descendait avec le guide de M. Lantin. Bonjour. Mon nom est Daniel Lantin. Je suis guide sur la rivière-Madeleine pour le camp de la Haute-Madeleine et la Zec de la même rivière. J'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue sur notre rivière, un joyau de la Haute-Gaspésie. Je guide sur la rivière depuis maintenant presque quatre ans. Mon père a été guide une grande partie de sa vie, sinon toute sa vie. Et à partir d'un tout jeune âge, j'étais avec mon père, je le suivais partout sur les rivières, je rencontrais ses clients et puis en même temps, bien, ça m'a appris à connaître et à lire les rivières à saumon, puis j'en ai développé une passion qui est toujours là aujourd'hui. Le rôle d'un guide, c'est d'accompagner les pêcheurs, de s'occuper de leur sécurité, qui est très important, et aussi de les amener à des endroits là où on sait que nous, les guides, où sont les saumons et de leur présenter ces saumons-là, de les aider à faire leur lancer, à leur proposer différentes mouches, dépendamment des conditions, du courant, de la température, enfin de tout. C'est pas mal notre rôle de guide. Mon père, c'est un grand déjeuner que ça, c'est un grand déjeuner. Il y a un grand déjeuner que ça, c'est un grand déjeuner. Il n'y a pas pu demander de meilleure gamme que ça. Il n'y a pas pu demander de meilleure gamme que ça. Je dis qu'ils ne tombent plus dans le 5, mais dans le 1, tu sais, c'est à l'appui. Les saumons sont partout sur la rivière. Très belle journée. Depuis qu'on est parti ce matin vers les 8 heures après notre déjeuner, bien, belle journée ensoleillée. J'ai resté surpris par moi-même que ma mouche a aussi bien sorti. J'ai resté surpris, ça allait bien. J'ai m'attardé à avoir plus de misère, bien, ça a bien aidé. My day was excellent. No fish yet. I bettered myself today as the day went on. You know, both pools this morning was very, very interesting. And we did see the salmon jump, but they were just not active enough for the hook or for the fly. Le plaisir, c'est de passer la grande journée avec des gens très sympathiques. Demain, là, on va être une très belle journée, encore meilleure que cela d'aujourd'hui. Ça a l'air qu'il y a des fosses sont un peu mieux, puis ça a l'air que le saumon nous attend. Sous-titrage ST' 501 En arrivant ici, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi impressionnant. J'ai trouvé que tous les chalets s'étaient regroupés sur le bord des lacs. Moi, j'ai trouvé ça vraiment accueillant. Très bel endroit. Cette semaine, les gagnants ont eu droit à une pêche assez exceptionnelle. De un, ils ont été logés au camp de la Haute-Madeleine, avec les repas, le chalet, le guide inclus. Et aujourd'hui, à la deuxième journée, on a eu un « shore lunch ». Une des choses qui est la plus importante pour nous chez Archibald, c'est d'être en mesure d'avoir la bonne occasion pour consommer nos bières, pour consommer nos produits. Il s'avère qu'il y a une des meilleures occasions, c'est l'occasion de la nourriture, quand on mange entre amis, avec des gens qu'on aime. En développant le concept, on s'est dit qu'on allait faire vivre l'expérience bouffe d'un « shore lunch », un repas sur le bord de la rivière. On a décidé de cuisiner un repas qui s'accordait bien avec nos bières, surtout avec la belle-mère. Donc, on était en mode grillade, puis tout ce qu'on pouvait la travailler sur le feu. On a commencé ça avec une délicieuse guizzi, en bon français. Donc, des pains hot-dogs avec des pétongues fumées, des crevettes fumées. Un beau mélange avec du persil, du céleri, c'était très frais. Ensuite, on est allé dans le vif du sujet. On avait un tomahawk qu'on a fait griller, qu'on a fait cuire par cuisson indirecte, qui était au-dessus du feu, sur un trépied. Pour accompagner ce tomahawk-là, on avait du kale frit, délicieux kale mauve et vert. Moi, je n'en revenais pas, c'était incroyable, qu'on a fait frire dans une poêle en fonte directement sur le feu. On avait aussi des pommes de terre qui venaient de la Gaspésie, des pommes de terre mauves aussi. On était dans la couleur aujourd'hui. Des pommes de terre mauves, des pommes de terre roses qu'on a également fait frire en petites rondelles. Tant qu'à être en Gaspésie, on a décidé d'y aller avec des produits gaspésiens et de producteurs qu'on a rencontrés directement à leur ferme. Donc, on peut penser à la ferme Éole, qui nous a fourni le tomahawk. On peut penser aussi à la ferme Enviteau, qui nous a fourni les différents légumes que vous avez pu voir aujourd'hui. On a les fromages de la fromagerie du littoral, le petit blanchon, le rayon d'or, puis le blé des sardes. Et pour terminer, on a aussi Atkins et frères qui nous ont fourni des crevettes fumées et des pédons de fumée pour faire du ferguisé à nos barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on est parti pour la pêche, je dis, quand on est arrivé à la rivière, on a commencé à pêcher. Le nain a décollé en premier. Il a fait sa descente. Ensuite, moi, j'ai embarqué à l'arrière de lui. Et là, quand j'ai fait rémoire mon savant, je ne pensais pas que c'était un beau grand plaisir. J'ai bien apprécié l'être inu. C'est bon, c'est bon, c'est un boulot de ré・ bon vue. C'est bon, c'est bon. C'est un beau, c'est un beau, c'est un beau و c'est un beau regard. C'est un beau danse. Ça fait du travail d'essayer de garder les mains. Bon, qui m'a pas réussi, moi. Il y a une chance que le guide a là. Je l'aurais jamais pris mes mains, il a remonté, je l'aurais envoyé à l'autre site. C'est ça que j'aime de la pêche au sommet, moi, donc c'est la patience, tu relaxes, tu prends ça comme ça vient, tu décides pour respirer, relaxer, puis profiter de la nature. Après la pêche pour cette semaine, j'ai apporté à la pêche, surtout à la pêche et à la pêche. Et maintenant, j'ai appris à apprendre à la pêche. Et ma santé va m'attraper, j'espère que je peux le faire autant que je peux. C'était génial, apporté, 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 comme vous n'allez pas croire. Donc là, les gars, comme je l'ai dit tantôt, on s'en va voir à une surprise. Ça va en prendre une vingtaine, trentaine de minutes. On s'en va en bas, puis vous allez la découvrir ensemble. J'en dis pas plus. On descend ensemble. Ça va? Ça va? C'est assez évident. Mon meilleur moment was our last day here. It was a big surprise they had for us, with the ride and the helicopters. C'est à bout de temps qu'on fait un petit peu. Ah oui? On n'a jamais fait. C'est un de le temps, on n'a rien à parler. Un bâtéin de… Ah oui? Un bâtéin de bâtéin? OK. C'est un bâtéin de bâtéin de bâtéin. On n'a jamais vu ce. C'était un grand, grand moment. pour visiter et voir l'area que nous étions en fishing. Et voir les pâles, c'était un bâtéin. Ici, en Haute-Madeleine, je peux me lever le chapeau. C'est super. Sur les points de nourriture, la queue, les guides, les chalets, puis le service au complet, tu te sens chez toi. Tu sais, on est à la maison. Sous-titrage ST' 501